Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une quête qui devrait faire son apparition très prochainement sur Destiny. Elle a été trouvée dans la base du donné de jeu et cette quête est tout simplement mise en place par Bungie en l'honneur de Cade. Donc il y a eu quelques informations qui sont sorties, je vous les partage à travers cette vidéo. Dans un premier temps, on a eu un screen, je vous le mets à l'écran, vous voyez on a le nom de la quête. Cette quête va s'appeler le ramen épicé de Cade, donc ça voilà c'est littéralement la traduction en français. Le ramen on le sait, c'est le plat préféré de Cade, on l'a vu à travers différents trailers et c'est assez sympa d'ailleurs d'avoir mis une quête en rapport avec le ramen. On a déjà donc comme je vous l'ai dit ce premier screen et on peut s'apercevoir donc que cette quête porte l'icône du solstice des héros. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que cette quête devrait sortir mardi prochain pour la dernière semaine du solstice des héros. Alors pour le moment bien évidemment on ne sait pas si ça sera une quête temporaire qui va durer une semaine et qui disparaîtra en même temps que le solstice des héros ou si elle va rester dans le temps. Et vous pouvez donc voir sur ce screen que la première étape sera donc de se rendre à la boutique de ramen qui s'appelle le Spicy Ramen qui se trouve juste en face d'Ikora à la tour justement là où je me trouve présentement dans la vidéo. Dans la base de données de Destinido on peut également trouver un item, un consommable en lien avec cette quête. C'est un coupon expiré de ramen. Vous pouvez voir sur ce screen d'ailleurs qu'il y a une partie de l'or en anglais bien évidemment je vais vous le traduire en français. Alors je pense que d'ailleurs à travers ce lore c'est directement Cade qui nous parle. Donc que puis-je dire ? Une commande élégante pour un exochique. Donc bien évidemment c'est Cade qui nous parle. Je vais essayer de prendre le temps d'expliquer pourquoi Spicy Ramen est le seul et unique magasin de ramen où vous et votre famille voudrez manger. Tout d'abord la nourriture. Ces nouilles dorées fraîches nagent dans un bouillon riche et savoureux. Je ne serais pas surpris si c'était une recette de l'âge d'or. Cette combinaison de sel et d'épices claquent dans la bouche. Et ces boulettes de porc sensationnelles. Ne me lancez pas sur ces boulettes. Où ont-ils même trouvé le porc ? Et que dire de cette ambiance ? Il y a la ville. J'adore la ville. Et les gens se promenaient. Qui n'aime pas les gens ? Les inconvénients ? Les gens ont entendu dire que les prix sont un peu élevés. Écoute je comprends. Peut-être que vous n'êtes pas assis sur une pile de lumens. Si vous avez besoin de lumens peut-être que nous pouvons travailler sur quelque chose. J'ai quelques caches à trouver qui sont mouilles calientées. Je me laisse distraire ici. Écoute si tu me connais ou si tu connais mon poulet. Et bien peut-être pas le poulet. Mais si tu me connais et que tu me fais confiance. Je sais que tu vas adorer le Spicy Ramen. Dis-leur que je t'ai envoyé. Donnez-leur ce coupon. Je suis bon pour ça. Assurez-vous de leur dire que je vous ai envoyé signé Kate 6. Et après tout simplement il épèle son pseudo. Donc cela ressemble à un chat mais avec un C. Donc ça c'est en anglais bien évidemment par rapport à la prononciation. Et ensuite il épèle directement son pseudo. Et il dit bien à la fin que c'est 6 et pas 7. En gros c'est Kate 6 qui va nous envoyer directement au Spicy Ramen. Avec ce consommable qui s'appelle le coupon expiré de ramen. Alors il est fort possible que l'on doit faire quelque chose pour pouvoir rendre ce ticket utilisable. Puisque pour l'instant il est expiré. Donc peut-être qu'on va nous demander directement de faire quelque chose pour pouvoir le rendre utilisable. Toujours est-il que voilà pour l'instant la quête est pas là. Elle devrait arriver mardi prochain. On en saura plus. Et au niveau des récompenses également. On n'a aucune information là-dessus. Il y a énormément de gens qui disaient que c'était sûrement l'As de pique qu'on pourrait looter à la fin de cette quête. Et bien pour ma part je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que pour l'instant Kate 6 est encore en vie. On le sait, on a vu via les trailers que par la suite. Donc au début de la campagne de Renegade. Uldren va voler l'As de pique à Kate 6. Et il va même le tuer avec sa propre arme. Donc pour l'instant je ne pense pas qu'on va looter le revolver. Je pense que l'As de pique on va le récupérer plus tard. Au moment où on va combattre Uldren. Peut-être qu'on le tuera, je ne sais pas. En tout cas voilà, c'est pour moi à ce moment-là qu'on le récupérera. Et pas du tout au travers de cette quête. Par contre ce qui est sûr et certain c'est que l'As de pique fait son retour. Puisque via l'après-commande on peut directement looter un ornement. Enfin récupérer un ornement de cette arme-là. Mais en tout cas pour l'instant, pour moi ce n'est pas l'As de pique qu'on va looter à la fin de cette quête. Et ce serait assez logique d'ailleurs que ça ne soit pas sur revolver là. Par contre au niveau des récompenses, alors je n'ai pas vraiment d'idée. Je pense peut-être à quelque chose en souvenir de Kate. Peut-être un ornement, une emote, je ne sais pas du tout. En tout cas, ou une arme, ce serait assez sympa d'avoir une arme un petit peu spéciale. En tout cas voilà, pour l'instant je n'ai aucune idée. On verra bien quand cette quête arrivera. Bien évidemment on fera une vidéo pour vous prévenir un petit peu. Vous expliquer comment ça se passe, les étapes, etc. En tout cas je voulais tout simplement pour l'instant vous informer qu'une quête va faire son apparition prochainement. Certainement mardi prochain à 19h. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker un petit tour sur Destiny. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines infos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss !